Bonjour, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et je vais intituler cette vidéo Nous sommes à J-120 et peut-être même à J-45 Pourquoi ? Parce que tout simplement il faut observer ce qui se passe dans le monde et tout particulièrement au Moyen-Orient et Israël est au bord du gouffre La situation est catastrophique en Israël Ça évidemment, on ne vous le dit pas sur LFI ou sur BFMTV Mais la situation aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire n'est plus tenable pour Israël Aujourd'hui, on peut estimer que 1 500 000 Israéliens ont fui Israël par l'aéroport de Ben Gurion 1 500 000 et ils seront certainement plus de 2 millions d'ici la fin de l'année Donc l'économie est au plus mal en Israël du fait que les outils empêchent les bateaux d'approvisionner Israël par la mer Rouge et le port des Latte est complètement fermé On a une situation catastrophique sur le plan militaire avec des militaires qui ne veulent plus aller à Gaza Il y a tellement, c'est horrible ce qui se passe là-bas Il n'y a qu'en France où il n'y a pas d'image Dans les autres pays, bien sûr beaucoup d'autres pays sont anglophones et écoutent Al Jazeera en anglais ce qui n'est pas le cas évidemment des Français Alors vous avez bien sûr, à cause de cette chaîne de télévision qui est d'ailleurs interdite en Israël Ils ont expulsé tous les journalistes qui étaient en Israël Ils n'ont plus le droit de citer Ils font leur reportage depuis la Jordanie Et donc il n'y a qu'à l'intérieur de Gaza Il reste quelques journalistes d'Al Jazeera qui n'ont pas encore été tués Plus de 150 journalistes ont été tués délibérément à Gaza alors qu'ils avaient, comme j'ai indiqué, la marque presse sur leur gilet pare-balles Et les militaires ne veulent plus rentrer dans Gaza Beaucoup, c'est un vrai problème dans l'armée parce qu'il y a eu des gens qui sont devenus aveugles à cause des gaz qu'ils ont utilisés dans les souterrains pour tenter d'éradiquer le Hamas Ils se sont engagés pour attaquer le Hezbollah ce qui était une folie Quand on sait l'organisation du Hezbollah avec une armée hyper entraînée et des tunnels qui sont à n'en plus finir donc des choses qui sont pratiquement imprenables sauf à utiliser des armes nucléaires et encore avec les tunnels ils ne sont pas très efficaces et donc ils ont bombardé massacré tout ce territoire de Gaza avec plus de 80 000 tonnes de bombes Je ferai dans quelques temps une petite émission là-dessus pour donner mon estimation Moi j'estime qu'à Gaza, selon l'étude que j'ai pu faire il y a plus de 400 000 morts C'est impossible de connaître le nombre de morts La seule façon de le savoir ce sera de compter les vivants dans quelques temps mais encore faudrait-il pouvoir envoyer des gens de l'humanitaire pour compter ce qui reste des 2 200 000 habitants qu'il y avait à Gaza avant le 8 octobre Eh bien, cette situation n'est plus tonnable pour Netanyahou et donc il est décidé maintenant il ne va plus reculer il va aller jusqu'à utiliser les armes nucléaires qu'ils ont fabriquées en collaboration avec le gouvernement français des années 56, 60, etc. Et donc ils ont un arsenal je suis le seul à l'avoir expliqué avec plus de 370 têtes nucléaires ils sont prêts à les utiliser ce qui fait qu'en ce moment ça ne bouge pas c'est parce que nous sommes à 10 jours des élections présidentielles aux Etats-Unis et donc évidemment les fonctionnaires qui sont actuellement à la Maison Blanche et à Washington les élections vont être très très serrées ils essayent de conserver le pouvoir qu'ils ont on va dire que le vrai pouvoir c'est l'EPAC comme je l'ai expliqué c'est-à-dire le lobby sioniste aux Etats-Unis qui dirige tous les Etats-Unis depuis déjà maintenant une vingtaine d'années mais ils essayent malgré tout de rester au pouvoir et donc pour cela vous avez Anthony Blinken qui est à la tête qui est donc le secrétaire qui représente donc les Etats-Unis et qui va un peu partout et qui a eu le culot lorsqu'il est arrivé quelques jours après le 7 octobre de faire une déclaration en Israël en disant je suis le secrétaire d'Etat des Etats-Unis mais je suis d'abord juif américain voilà ce qu'il a dit donc en tant que juif américain et bien il va mener la politique des Etats-Unis non pas en fonction de l'intérêt des Etats-Unis mais en fonction de l'intérêt d'Israël voilà le type de publiquement il l'a déclaré ça donc là-dessus les chaînes de télévision l'ont filmé et bien nous sommes actuellement une dizaine de jours il est évident qu'ils ne vont pas Netanyahou voulait utiliser bombarder directement les sites iraniens avec des armes nucléaires parce qu'il n'y a pas d'autres il n'y a pas de bombes classiques suffisamment puissantes pour détruire les endroits où on fait l'enrichissement de l'uranium en Iran puisque maintenant ils ont placé toutes les centrifugeuses à l'intérieur des montagnes où il y a des kilomètres de galeries et si vous voulez mettre une pression phénoménale pour faire exploser les portes il n'y a que le nucléaire qui peut y arriver avec des missiles qui doivent taper dans le couloir c'est-à-dire dans le tunnel parce que sans ça c'est exclu ils ne vont pas aller détruire quelque chose qui a 2 km sous terre c'est impossible et donc actuellement les Etats-Unis freinent pour aller jusqu'aux élections parce que peut-être le groupe Biden et donc sa vice-présidente essayent de Kamala Harris de sauver sa place probablement selon moi ce sera Trump qui va passer et à ce moment-là quelques jours plus tard là on n'a pas d'inquiétude d'avoir Israël aura le feu vert et sera appuyé par toute la flotte américaine qui se trouve là-bas mais comme j'ai déjà expliqué maintenant les marins américains et d'ailleurs toute l'aviation qui se trouve à bord sont en danger parce que l'Iran a les moyens de couler des dizaines de bateaux et plusieurs porte-avions donc ça à mon avis on est parti pour quelque chose qui va être très très chaud très très difficile pour les américains ils peuvent fabriquer des sacs parce que il va y avoir certainement beaucoup on sait que déjà ils ont envoyé plusieurs centaines d'experts américains pour installer des radars en Israël pour défendre Israël d'une attaque éventuelle des missiles hypersoniques et balistiques de l'Iran bon sur les balistiques ils pourront peut-être en arrêter mais sur les hypersoniques ça m'étonnerait mais il n'y aura pas besoin de faire tourner beaucoup les machines qui fabriquent les sacs parce que à mon avis les marins on retrouvera pas leur corps ils seront par 3000 mètres de fond donc c'est une précaution qui est inutile alors je vais venir je vais aller tout à l'heure au tableau pour expliquer à nouveau donner quelques informations puisque comme vous le savez je ne suis invité nulle part néanmoins j'ai cette semaine enfin cette semaine oui nous avons un très bel article la revue mensuelle géopolitique profonde qui est ici m'a demandé d'écrire il y a quelques mois un article c'est un très grand article que j'ai fait et qui avec ils m'ont présenté sur la sur la photo de couverture et puis ici c'est un article qui fait 8 pages et qui est très important ils m'ont mis en tête de leur de leur magazine il y a également un très bel article du général Delaware qui parle justement de 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 la de la flotte américaine qui se trouve au large de l'Iran et d'Israël un bon article qui est qui est placé également dans ce mensuel et puis j'aurai certainement la publication le mois prochain d'un grand article également dans lequel je démonte complètement notre force de dissuasion qui a été un mensonge et honté promulgué depuis on va dire 60 ans alors pourquoi c'est si difficile pour moi de faire passer ce message et bien en fait c'est parce que je suis dans un cercle vicieux du fait qu'il y a eu ce mensonge et honté où on a raconté aux français que c'était inutile d'essayer de protéger la population civile puisque nous disposions de la force de dissuasion une force nucléaire que personne n'oserait attaquer et bien évidemment il est donc inutile de chercher à informer les gens puisque de toute façon on nous raconte depuis 60 ans que ça n'arrivera pas donc il n'y aura pas de guerre nucléaire alors tout ça évidemment si moi j'arrive pour dire protégez-vous voilà comment vous pouvez vous protéger voilà ce qu'il faut savoir pour se protéger pour protéger votre famille vos enfants etc et bien on va me dire mais monsieur mais vous êtes fou c'est inutile puisque la guerre nucléaire ne peut pas exister vous ne comprenez pas elle ne peut pas exister donc je suis obligé dans le livre que j'ai écrit qui est évidemment un livre scandaleux vis-à-vis de la bien-pensante du politiquement correct alors je suis obligé de raconter pourquoi la guerre va avoir lieu et à cause de qui elle va avoir lieu alors évidemment quand on sait que c'est le lobby financier le lobby de la finance qui possède tous les médias en France les médias écrits les journaux les magazines les chaînes de télévision etc et bien il est évident que je suis invité nulle part puisque je dénonce dans ce livre tout ce scandale toute cette mafia qui nous dirige depuis 60 ans c'est une mafia qui nous dirige et qui a complètement démoli ce pays alors la dernière vidéo que nous avons mis en ligne dans les commentaires il y a quelqu'un qui dit mais monsieur Chevrier vous avez l'air triste évidemment que j'étais triste parce que je me rends compte de la situation dans laquelle nous allons et non seulement il y a cette situation qui nous attend qui est terrible mais surtout moi en tant qu'industriel j'ai observé depuis 50 ans puisque j'ai créé la première société Société de la main en 1975 j'ai pu voir tout le tissu industriel de la France qui a été démoli complètement envoyé si vous voulez à l'abattoir puisque les gens enfin à commencer par Giscard Valéry Giscard d'Estaing qui lui estimait que ce n'était pas la peine de fabriquer l'industrie lourde que tout ça il fallait aller vers la valeur ajoutée c'est-à-dire tout ce qui était très sophistiqué et puis laisser la fabrication de l'acier tout ça ailleurs de laisser tout et donc finalement on a tout on a tout laissé à l'étranger la fabrication des blue jeans la fabrication des tissus vous vous rendez compte qu'en ce moment on a un cheptel de bovins qui est le plus grand d'Europe 19 millions de bovins nous avons des millions de moutons et bien tout ça la laine des moutons en fait ce sont des brebis mais les gens l'appellent des moutons et bien la laine des brebis n'est même plus achetée parce que ça ne vaut pas la peine c'est fabriqué on le fait en Chine on fait le cardage le nettoyage là-bas avant dans le centre de la France on recevait des balles de 300 kilos de laine pour les nettoyer pour les laver dans des rivières qui avaient une propriété particulière dans le centre de la France du côté de Castres et bien tout ça a disparu tout le secteur industriel a disparu évidemment que ça me rend triste mais ce qui me rend surtout le plus triste c'est que je suis conscient que maintenant après avoir démoli tout le tissu industriel et puis surtout il y avait trois piliers en France il y avait l'industrie il y avait la distribution qui était faite par des petits commerces qui faisaient vivre des millions de personnes et puis il y avait l'agriculture et l'agriculture c'était quelque chose d'important et bien ils ont bousillé complètement le petit commerce en installant les hypermarchés les supermarchés les supermarchés c'était rien c'était les hypermarchés et tout ça c'est le monde de la finance qui l'a fait on a vu tous les centres-villes qui ont les petits commerces en centre-ville ont disparu la vie sociale a disparu de nos villes tout ça parce que c'est le lobby financier qui a démoli tout ça alors maintenant évidemment j'ai vu tout ça au cours de ma vie j'ai vu comment on vivait bien avant avec des boutiques dans les rues il y avait de l'animation il y avait tout maintenant il n'y a plus rien il faut aller avec sa bagnole pour chercher des courses à l'hypermarché et puis le soir vous baladez en ville mais encore si vous trouvez un quartier dans lequel vous pouvez vous promener en sécurité parce que maintenant il y a la sécurité nulle part j'ai fait voir à Téhéran les gens se promènent en famille en toute sécurité mais nous en France c'est terminé et donc évidemment que ça m'entriste parce que maintenant je vois que c'est le monde de l'agriculture qui va être vendu à l'étranger et donc on va voir il y avait jusqu'à présent la SAFER qui nous protégeait la SAFER c'était un organisme qui empêchait que des terres agricoles soient vendues pour de la spéculation pour des choses et bien ils ont détourné tout ça maintenant puisque vous faites une société civile et vous ne vendez plus les terres vous vendez les parts de la société civile les chinois achètent les parts de la société civile ils achètent donc 300-500 hectares et dans quelques années et bien les récoltes partiront directement en Chine on ne les verra même plus ici donc voilà ce qui me rend triste maintenant je vais vous donner quelques informations complémentaires parce que nous sommes tout proches de cette échéance et donc je voudrais avant de passer au tableau je vais vous montrer quelque chose parce que les gens je vois un petit peu dans les commentaires que les gens vont sur ma chaîne maintenant alors bien sûr j'ai commencé à donner des informations à partir de mai 2023 donc c'est tout récent et comme je vous l'ai dit je ne suis j'ai été mis tout de suite sur la liste noire par tous les médias pourquoi parce que en janvier 2023 quand nous avons édité le livre la prochaine guerre sera nucléaire alors inutile de vous dire que le manuscrit je ne l'ai pas envoyé aux sociétés d'édition à Paris parce que là je perdais un an pour recevoir des réponses négatives donc j'ai créé directement dès le mois de novembre 2022 j'ai créé une maison d'édition avec des personnes qui s'en occupent pour pouvoir publier ce livre parce que et d'ailleurs alors j'ai été invité sur trois chaînes qui sont on va dire des médias alternatifs comme on les appelle géopolitique profonde auquel je dois vraiment adresser des félicitations parce qu'ils ont eu le courage de m'inviter on a fait d'ailleurs de très belles émissions le 6 mai et le 10 juin et puis ils m'ont demandé de faire des articles sur leur revue ce que j'ai fait j'ai été invité également au média 442 bien sûr le premier média qui m'invitait c'était Afrique Média alors là oui là j'ai eu les portes grandes ouvertes parce que j'avais un discours qui les intéressait mais nous avons donc publié cet ouvrage en janvier 2023 et ce que nous avons fait tout naturellement parce que ce livre il a pour but de donner des informations à tous ceux qui vont l'acheter pour sauver leur famille pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire parce que le niveau d'ignorance est aberrant il est total les gens ne savent rien ni les maires ni les médecins ni rien de ce que c'est que le rayonnement gamma etc alors on a tout naturellement adressé un exemplaire à chaque rédaction rédaction du point rédaction de télé 7 jours etc surtout les médias radios on a envoyé bien sûr un exemplaire à Sud Radio puisque c'est une radio qui passe sur Youtube et qui se veut radio de contestation on a envoyé bien sûr à André Bercoff un exemplaire du livre dès le mois de janvier 2023 et bien récemment j'ai appris par quelqu'un qui m'a téléphoné qu'un auditeur lui avait dit mais vous devriez inviter monsieur Chevrier qui a écrit un livre la prochaine qu'elle sera nucléaire et André Bercoff a dit nous n'avons pas je n'ai pas encore lu ce livre mais nous allons l'inviter certainement oui ça fait depuis un an et demi on lui a dressé plusieurs courriers les français parlent au français donc on connaît sur la musique de la résistance qui était installée à Londres bon il ne faut pas exagérer ils pouvaient m'inviter depuis un an et demi seulement voilà on ne veut pas se mettre tout le lobby médiatique à dos donc ils y vont doucement vous avez un autre type pour lequel j'ai beaucoup d'estime qui s'appelle Pascal Boniface il a été invité en Israël pour faire une conférence quand il est arrivé à l'aéroport il a été agressé on lui a craché dessus tout ça bon cet homme ne méritait pas ça c'est certain mais enfin quand moi je lui ai adressé on lui a adressé plusieurs fois le courrier il nous a adressé un petit remerciement mais il ne m'a jamais invité parce que déjà qui les personnes n'ont de Grata parmi le milieu israélite donc là évidemment il a la trouille en ce qui concerne Caroline Galactéros alors elle elle fait je vais dire de la dentelle elle tourne autour du pot on l'a écrit plusieurs fois pas question alors évidemment ce sont des gens qui ont 250 000 abonnés parce que ils ont eu tout le support du truc donc nous ce que nous faisons à notre petite échelle c'est que tous les trois mois nous doublons le nombre de nos abonnés mais bien entendu si j'avais 5 ans devant moi on arriverait à 250 000 mais là on n'a pas 5 ans devant nous on a quelques semaines devant nous alors je vais vous expliquer quelque chose pour ce qui concerne l'iPad vous avez sur l'iPad mais peut-être c'est la même chose sur vos ordinateurs il faut que vous fassiez donc vous allez taper Gérard Chevrier le monde vu par ceux qui font voilà et là vous avez même simplement vous faites Gérard Chevrier vous êtes vous allez dessus et donc quand vous êtes sur la chaîne de Gérard Chevrier vous cliquez sur le logo voyez là ici voilà là vous avez le logo qui apparaît en grand et vous cliquez à nouveau sur vidéo et là vous allez avoir toutes les vidéos les 52 vidéos que j'ai fait depuis le mois de mai c'est une mine d'informations pour vous vous pouvez choisir celle qui vous moi je vous recommande tout d'abord si vous voulez moi je vous conseille de regarder en premier la construction de machines hors normes parce que là vous allez voir une petite partie de ce que j'ai fait dans ma vie moi je ne me suis pas contenté de parler ou d'aller assister à des réunions j'ai dessiné j'ai construit des machines et là vous verrez le travail que j'ai fait mais aussi vous allez avoir des vidéos qui sont que vous ne verrez nulle part ailleurs quand je dénonce le massacre qui a été fait par l'aviation de l'armée américaine et l'aviation anglaise vous le trouverez là-dessus vous verrez quelque chose que vous verrez nulle part ailleurs et il faut bien sûr les chercher là vous avez par exemple ici pourquoi les banques appartiennent aux israélites donc là vous avez toute l'histoire qui commence si vous voulez aux alentours des années 1200 avec l'église catholique qui tenait tout le monde de l'Europe entre ses mains donc voilà vous avez plein de choses et c'est comme ça qu'il faut procéder si vous voulez avoir des informations donc je vais ranger ce truc là voilà et maintenant on va aller au tableau pour vous donner un peu plus d'informations sur la situation qui risque de dégénérer dans quelques semaines alors j'ai déjà parlé j'ai déjà expliqué que les bases américaines qui sont installées en Europe représentent un danger pour la population civile française sur cette carte là vous me faites un gros plan vous avez les différentes bases américaines qui sont symbolisées par des points et des croix toutes ces bases ont soit des têtes nucléaires stockées soit de l'aviation des choses qui représentent une menace pour la Russie il est évident que toutes ces bases sont des cibles prioritaires pour l'armée russe et notamment et ces bases seront détruites par des missiles hypersoniques ou balistiques mais la plupart du temps ce sera de l'hypersonique vous avez en France des bases je les ai indiquées qui sont la plupart du temps des grandes antennes qui communiquent les informations à nos sous-marins vous avez des dépôts de munitions alors rien qu'en Angleterre je l'ai dit la dernière fois il y a une base dans laquelle il y a 120 têtes nucléaires stockées d'une puissance de 140 mégatonnes c'est quelque chose d'énorme 140 mégatonnes et il y en a d'autres en Hollande là on est dans la puissance de 50 mégatonnes il y en a d'autres en Allemagne etc c'est à dire vous avez 40 missiles qui représentent une puissance totale de 40 mégatonnes alors là je vais revenir sur des tableaux que j'ai déjà indiqués vous pourrez voir dans les vidéos précédentes que j'ai faites et vous avez il faut revenir toujours à la réalité c'est à dire ce que l'on sait de sûr j'ai fait une vidéo sur lesquelles j'explique que les 2400 explosions enfin les 2400 essais nucléaires qui ont été faits dans le monde ne n'étaient pas en fait des essais comme on peut l'imaginer mais étaient de véritables explosions nucléaires et donc ces explosions nucléaires elles nous ont permis de savoir comment ça se passe et de pouvoir tout mesurer les températures le souffle la pression tout et donc les explosions atomiques on les a je vais vous les faire voir mais je vais revenir un peu sur ce que c'est alors une explosion atomique est très différente d'une explosion conventionnelle je l'avais dit dans cette vidéo vous pourrez la retrouver ce n'est pas une explosion instantanée comme quelque chose il y a même des gens qui nous ont dit la bombe nucléaire n'existe pas on nous raconte des histoires parce que l'uranium n'est pas une matière explosive évidemment ce n'est pas une matière explosive puisque de toute façon c'est une réaction en chaîne qui dégage une telle quantité d'énergie que ça revient à 100 fois ce que c'est une explosion normale alors ce n'est pas une explosion instantanée mais une réaction en chaîne dont la durée de l'explosion est relative à la puissance de la bombe une puissance de 20 kilotonnes dure environ 1,5 seconde une puissance de 1 mégatonne 10 secondes une puissance de 10 mégatonnes une bombe de 10 mégatonnes la réaction en chaîne qui revient à la puissance d'une explosion dure pendant 30 secondes et donc pourquoi c'est important de savoir tout ça parce que ça va avoir des conséquences alors je reviens ici là j'ai donné dans les émissions les 210 explosions effectuées par la France on a toutes les données les dates le nom de l'explosion l'endroit la puissance etc donc tout ça c'est connu on ne parle pas de choses qui sont des hypothèses on ne parle pas de choses qui sont de l'imagination non tout a été fait les 210 explosions j'en ai donné plus de 80 on sait comment ça se passe alors voilà pourquoi c'est important parce que ces explosions qui vont avoir lieu la plupart du temps pour détruire des sites des installations militaires les explosions se feront au sol ou dans le sol dans le sol quand il s'agit de détruire un bunker et au sol quand il s'agit de détruire des bâtiments comme ceux qui à Bruxelles par exemple etc même si ce n'est pas des installations militaires et donc une explosion d'une puissance de 1 mégatonne creuse un cratère de 300 mètres de diamètre et de 60 à 90 mètres de profondeur c'est cette énorme quantité de béton de matériaux de morceaux de fer de terrain parce que les gens pensent toujours poussière non ce n'est pas poussière il va y avoir bien sûr des poussières mais il va y avoir beaucoup de petits morceaux donc tout ça ça va être propulsé dans l'atmosphère et ça va repartir sous forme de nuages ces nuages sont devenus radioactifs et vont rayonner à plusieurs trois types de rayonnements principaux le rayonnement gamma le rayonnement alpha et le rayonnement bêta le rayonnement alpha et bêta c'est quelque chose qui n'est pas très important je dirais qui est secondaire parce que si vous voulez vous en protéger et bien vous mettez un masque le masque anti-covid et comme ce sont le rayonnement alpha il est arrêté par l'épaisseur de deux feuilles de papier la seule chose qu'il y a évidemment il ne faut pas avaler ces poussières et il ne faut surtout pas les respirer parce que même si ça ne rayonne pas beaucoup quand c'est dans les poumons et bien oui six mois ou trois ans plus tard vous allez avoir une tumeur vous allez avoir un problème mais ça il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans les situations alors il y en a qui me parle vous ne parlez pas des pastilles d'iode mais les gens ne se rendent pas compte du tout on n'est pas ça c'est des c'est des conneries c'est des trucs si vous voulez qu'on va l'acheter à la pharmacie quand on a un rayonnement de 3 millisieverts par heure non là on est dans des situations où le rayonnement qu'il faut se protéger c'est le rayonnement gamma parce que lui il vous traverse le corps il vous détruit les globules blancs et en quelques heures vous êtes foutu donc c'est ça après on s'occupera si vous voulez alors les parkings souterrains et bien oui il y a la soufflerie bon on ne sait pas si la soufflerie marchera probablement elle ne marchera pas mais quand vous êtes au troisième sous-sol et bien si vous voulez éviter de respirer des poussières vous mettez un masque anti-covid et là vous êtes protégé parce que les poussières radioactives elles sont 100 fois plus grosses que le virus pour lequel on s'est protégé le covid voilà alors là on revient sur quelque chose d'important qui est dans les livres d'ailleurs je voudrais dire une chose la dernière fois on met aujourd'hui en ligne la le mode d'emploi enfin tout du moins la petite vidéo que j'ai fait sur les compteurs Gégère comment l'utiliser je voudrais dire aujourd'hui très parce que le temps n'est plus à des ronds de jambes il y a deux choses qu'il faut avoir pour survivre dans cette circonstance le compteur Gégère c'est indispensable et ce bouquin c'est indispensable parce que vous pouvez voir mes vidéos en ce moment mais quand ça sera quand vous serez dans le troisième sous-sol d'un parking avec quelques provisions vous ne rappellerez plus et vous ne pourrez pas regarder la vidéo numéro 25 ou la 26 pour savoir si les millisieverts c'est il faut des millisieverts pour faire un rad tout ça c'est là dedans et ça même dans un parking vous pouvez le consulter donc comprenez ça si vous voulez sauver votre vie là dedans il y a 50 pages qui vous donnent tout ce que vous devez savoir pour sauver votre vie alors là ici on est sur une explosion pareil qui était vraiment c'est des choses qui sont connues on est sur une explosion de 1 mégatode et la quantité donc tout ce que j'expliquais juste avant toute cette quantité de terre vous imaginez c'est des millions de mètres cubes de béton de terre de matériaux de morceaux de ferraille qui vont être propulsés en l'air et bien une fois qu'elles sont arrivées en altitude le vent va les pousser et vous avez ici donc un nuage alors qui peut avoir cette forme là ou qui peut avoir une autre forme parce qu'il peut être beaucoup plus allongé tout ça ça va dépendre de la vitesse du vent ça on ne sait pas dans quelle direction sera le vent on ne sait pas si à 4000 mètres d'altitude ce jour là il y aura un vent très fort ou un vent très faible mais ce que l'on sait par contre c'est les retombées ce qu'elles donnent comme rayonnement donc sur ce livre vous allez avoir l'indication du rayonnement gamma qui est donné en débit alors vous avez ici par exemple vous avez la zone noire ça c'est le c'est l'endroit de l'explosion donc on est sur des débits où la seule façon de s'en sortir c'est d'être dans un véritable abri nucléaire avec c'est donc exclu actuellement ensuite vous avez la zone bleue dans laquelle si vous n'avez pas une cave vraiment bien faite et profonde vous vous en sortirez pas non plus et puis à partir enfin alors la zone noire elle ne concerne qu'un rayon de 6 km c'est très peu la zone bleue c'est un rayon de 6 à 15 km qui concerne 350 km² certes c'est pas dégligeable mais c'est peu la zone rouge elle elle concerne 1300 km² la zone jaune qui est ici elle concerne 7 000 km² donc là il y a beaucoup plus de monde et la zone verte 13 000 km² sur la base d'une explosion de 1 mégatone donc mais bien souvent il y aura des explosions qui seront pour détruire un bunker on n'a pas besoin d'un mégatone on a besoin de 20 kiloton ça suffit donc voilà alors tout ça c'est on va avoir selon les zones on a un rayonnement qui va débiter on va être sur la zone rouge on va parler de la zone rouge 2500 radheures à 500 radheures parce que évidemment quand on est ici et bien ça rayonne beaucoup plus que quand on est 20 km plus loin et quand on est dans la zone jaune on a un rayonnement qui est de 500 radheures à 125 radheures alors ici dans le livre tout ça c'est des pages qui sont extraites du livre on vous donne le nombre de radheures que vous pouvez encaisser que l'organisme que l'être humain peut supporter en une seule exposition 25 radheures 25 rheims c'est l'équivalent c'est une dose que l'on peut que le corps peut supporter et donc ça peut être l'équivalent d'une sortie de 10 minutes quand on est dans un environnement qui va faire on va dire 150 radheures un débit de 150 radheures et bien si vous sortez dehors pendant 10 minutes vous allez recevoir une dose de 25 radheures voilà donc ça n'a pas beaucoup de conséquences de 25 à 100 radheures là on commence à avoir des troubles quelques choses qui sont des diminutions du nombre de globules blancs et puis de 100 à 200 rheims diminution du nombre de globules rouges et blancs nausées vomissements fatigue donc là quand vous commencez à vomir et à sentir une fatigue extrême c'est que vous avez pris dans les 200 rheims de 200 à 400 rheims mortalité de 20 à 50% des personnes dans les jours qui suivent et de 400 à 600 rheims plus de 50% des personnes irradiées à ce niveau décèderont dans la semaine ou les deux semaines qui suivent plus de 600 rheims là c'est dans les deux semaines ou même dans la journée alors j'ai fait un travail assez important pour donner des exemples précis et concrets voilà la situation telle qu'elle va se présenter dans la zone verte qui est la zone la moins contaminée on va partir sur ces 13 000 km² on part sur un débit de 80 rad heure c'est beaucoup mais c'est très peu par rapport aux autres zones voilà ce qu'il faut bien savoir c'est que si vous êtes à l'extérieur dans cette situation d'une zone qui est très peu irradiée vous allez accumuler en 7 heures de temps 444 440 rad voyez parce que c'est cumulatif pour les gens qui sont à l'extérieur donc les gens qui sont à l'extérieur ne le savent pas ils ne sentent rien ils ne voient rien il n'y a pas les poussières ne se voient pas ou les petits morceaux sont tombés à terre vous ne les avez pas forcément vus vous avez les agriculteurs ou les routiers ou n'importe quoi tous les gens qui sont dehors et qui ne savent pas qu'ils vont rester dehors et bien eux à la fin de la journée ils auront accumulé 440 rad ceux qui sont dans une maison sont déjà un petit peu plus protégés si les murs sont épais et bien ils auront accumulé 40 rad mais ceux qui sont dans une cave avec un coefficient 100 de protection n'auront que 4 rad à la fin de la journée donc c'est ça qui est important vous voyez et donc c'est la connaissance quand vous êtes ignorant et bien vous restez dehors ou bien vous restez dans votre maison et à la fin de la semaine vous avez 80 rad que vous avez récupéré à l'intérieur de votre maison et si vous êtes resté dehors et bien vous êtes foutu vous en avez à peu près pour une semaine voilà la situation ça c'est la zone la moins irradiée quand on passe alors il y a 4 zones j'en ai fait que 2 sur ce tableau quand on est dans la zone jaune là les choses sont un peu plus sérieuses la personne qui reste dehors dans la première journée elle a reçu 1260 rad c'est foutu donc là la personne vivra 3-4 jours pas plus vous voyez donc il faut absolument que cette personne soit dans un sous-sol où à la fin de la journée à la place d'avoir pris 1260 rad elle aura pris 12 rad donc même si évidemment elle aura des séquelles elle aura probablement des maladies dans quelques années mais elle sera encore vivante parce que à la fin de la semaine elle aura accumulé dans une cave ou dans un parking souterrain 28 rad or la personne qui est dehors ne passe pas la fin de la journée celle qui est dans une maison et bien à la fin de la semaine elle a forcément des séquelles très importantes et elle ne pourra vivre que quelques semaines voire quelques mois donc voilà les choses qui sont importantes de savoir tout ça c'est dans le livre c'est expliqué et bien entendu il faut avoir le courage de regarder ces choses là mais c'est donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut maintenant prendre en compte je vous l'ai dit tout va partir d'Israël ils sont sur le bord ils sont sur le bord du gouffre Netanyahou maintenant est obligé d'aller au bout et les américains sont piégés ils vont partir avec lui donc ils vont quand ils vont attaquer l'Iran vous pouvez vous dire que quand ça va se faire ils vont d'abord faire comme ils ont fait en envoyant sur des sites et puis ensuite les iraniens vont répliquer et là truc alors ce qui est marrant c'est que ce que j'explique moi depuis trois ans alors j'étais au départ j'étais le seul en 2022 à expliquer à écrire ce livre que la prochaine guerre sera nucléaire et expliquer qu'on y va et à cette époque là en 2022 bien sûr je regardais des gens comme le colonel Douglas MacGregor comme le professeur Mirsheimer comme Alexter Croke etc donc des experts Scott Ritter etc pas un ne parlait du risque de la guerre nucléaire en 2022 pas un j'étais le seul mais ce que je peux vous dire c'est que ce sont des gens quand même qui sont soit des anciens militaires de très haut rang qui ont fait une très belle carrière soit des experts comme Scott Ritter qui est allé pour le désarmement en Irak et en Russie enfin à l'époque c'était l'Union soviétique et maintenant il est allé même oui à l'époque de la Russie quand l'Union soviétique a explosé ces gens-là ne parlaient pas de ça ils n'envisageaient pas du tout la guerre nucléaire mais depuis le mois de juin tous maintenant pensent et sont inquiets ils en parlent et il y en a même qui disent que ça y est on est tout prêt donc voilà alors maintenant je ne vais pas parler plus longtemps mais je pense qu'il faut en parler à votre entourage parce que vous êtes confrontés comme moi personne ne vous croit quand vous parlez de ces trucs-là mais quand ils vont voir ce qui va se passer au Moyen-Orient là les gens vont commencer à comprendre que oui on y va ce que je voulais dire c'est qu'en 1937 il y avait quelques personnes qui comme moi tiraient le signal d'alarme disaient mais vous voyez ça fait trois ans que Hitler fabrique des armes etc que tout se prépare pour la guerre et il y avait tous ces abrutis de généraux en France qui disaient mais non il n'y a rien à craindre on a la ligne Maginot on est protégé ils ne peuvent pas rentrer en France oui évidemment ils ont fait le tour par la Belgique et ils nous ont envahi en moins de deux donc voilà on est dans cette situation-là vous avez depuis trois ans tous les signes sont là sous nos yeux on voit comment ils se préparent toutes les usines tournent en 3-8 en 5-8 même c'est-à-dire que les 3-8 c'est quand on travaille du lundi matin au samedi matin en 3 fois 8 heures et bien les 5-8 c'est quand on travaille même le week-end avec deux équipes qui viennent remplacer ils sont en 5-8 pour fabriquer en Russie en Iran pour fabriquer les missiles etc tout est prêt pour que tout pète vous voyez donc je ne peux pas mieux vous dire là il faut maintenant ouvrir les yeux regarder les choses en face c'est quoi ? à chaque fois un tas de visite . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...